Bonjour à vous, alors aujourd'hui j'interviens très rapidement, c'est juste pour vous dire qu'on est lundi et que le lundi je propose un format de vidéo complètement différent. Vous verrez, elles sont extraites de mes programmes, de toutes mes formations. Donc prenez plaisir, prenez des notes et ça ne change rien au fait que vous puissiez télécharger mes bonus qui sont au-dessous ou simplement vous abonner. Allez, bon visionnage et à vos notes. Bonjour, bienvenue sur ce cours 2 du module 2 intitulé « La règle des 70 ». Alors on va commencer par le petit proverbe « Les perdants arrêtent quand ils échouent, les gagnants échouent jusqu'à ce qu'ils réussissent ». C'est un extrait du livre de Robert Kiyosaki que je vous ai suggéré de lire en parallèle de cette formation. La compréhension de la règle des 70. En fait, vous avez vu là, il y a le petit icône qui apparaît, 70%, ce n'est pas pour rien, c'est totalement en lien avec un pourcentage. Elle est très simple à comprendre et elle est très efficace puisqu'elle est aussi utilisée, vous allez le voir, par les banquiers. On respecte cette règle quand ? Le montant remboursé à la banque n'excède pas 70% des loyers. Vous voyez, tout de suite, là, on est dans la règle des 70 et on parle du montant remboursé à la banque. On ne parle pas des autres frais. On verra comment on peut optimiser. Pour l'instant, on parle du montant remboursé à la banque qui n'excèderait pas 70% des loyers. Exemple, j'ai 1000 euros de loyer. Cela veut dire que pour respecter ma règle des 70, je devrais rembourser à la banque 700 euros maximum. On calcule avant la prise en compte des autres frais. C'est ce que je venais de vous dire. Si on arrive à les intégrer dans cette règle 70, c'est vraiment excellent, comme dans l'exemple qu'on a vu tout à l'heure. L'emprunt, c'est égal à l'achat, les frais de notaire, si vous avez compris dedans, ce qui est intéressant à faire si on le peut, les travaux et les frais d'agence. Donc, en clair, quand vous remboursez l'achat du bien, les frais de notaire, les travaux et les frais d'agence, il faut que ce remboursement corresponde à une mensualité de 70% maximum de vos loyers. Il faut absolument une anticipation importante sur la connaissance des loyers. C'est le cadre que je vous fais apparaître. C'est essentiel. On va le voir comment le faire. C'est vraiment très important. Cette anticipation, nous allons voir en détail qu'il convient de la faire par des tests et non pas par des on-dit et surtout pas par l'écoute d'agents immobiliers ou autres personnes qui ne sont pas dans le milieu. Vous écoutez, oui, mais vous ferez vos propres tests. L'optimisation de la règle. Quand je dis optimiser la règle, clairement, c'est faire cette règle des 70, appliquer la même règle, mais au final, encore de la meilleure des manières. Et ça, pour ça, c'est si on parvient à prendre tous les autres frais en considération. Alors là, ça voudrait dire que le montant remboursé à la banque n'excède pas 70% des loyers, mais on le calcule avec la prise en considération des autres frais. En clair, vous remboursez à la banque 500 ou 550 euros. Vous avez 100 euros de taxe foncière, on arrive à 650. Vous avez 50 euros d'autres frais, ça fait 700. On a pris en compte le remboursement plus d'autres frais. Et vous avez tout de même un loyer à 1 000 euros. Ça veut dire que vous respectez la règle des 70, mais en comptant non seulement l'achat, les travaux, les frais d'agence, les frais de notaire, la taxe foncière, l'imposition et tous les autres frais liés à votre investissement. Si vous êtes dans la règle des 70 avec tous ces frais-là, vous réalisez clairement une très bonne affaire. Ça correspond à l'emprunt plus la taxe foncière, entretien, assurance, comme je vous précise ici. Une nouvelle fois, ça passe par une anticipation importante et essentielle des loyers. Et une nouvelle fois, cette estimation des loyers doit être non seulement vue à la baisse pour éviter les mauvaises surprises, mais aussi doit être vue par vos tests et non par les ondits d'agents immobiliers, par exemple. Exemple de respect de la règle des 70 avec l'emprunt. Voyons un petit peu ce schéma. Là, je vous ai présenté les chiffres d'un autre immeuble. Je les reconnais en voyant directement le schéma. Donc, premier appart loué 470, deuxième appart loué 470, troisième appart loué 340 euros. Donc, ça fait un total de loyers à 1280 euros. Vous regardez les frais. J'ai tout mis, j'ai mis l'ensemble des frais mensuels. Donc, on est sur l'emprunt que j'ai entouré en rouge. Vous êtes sur la taxe foncière, l'entretien, l'assurance. Donc, on a un total de frais à 850,40 euros. Mais si on ne considère que l'emprunt, on est sur une somme égale à 611,40 euros. Donc, voyons un petit peu le bilan. Donc, règle des 70, je prends le loyer 1280. Je prends uniquement le print, l'emprunt dans ce cas-là. Je fais mon calcul et je me rends compte que 611,4, ça correspond à 47,8 % de 1280, donc de l'ensemble de mes loyers. Donc, je suis très nettement au-dessous de la règle des 70. Donc, ça reste quand même une affaire qui est potentiellement sympa. D'autant que celle-ci, elle est faite dans une ville très dynamique et enthousiaste. Ici, on est sur le respect de la règle des 70 très nettement. On est même sur le respect de la règle des 50. Donc, on est clairement sur une affaire qui s'avère être potentiellement une très bonne affaire. Si j'ajoute ici l'entretien, l'assurance, la taxe foncière, on atteint peut-être même pas la règle des 70 en ayant considéré tous les frais. Voilà. Donc, c'est pour vous montrer que c'est possible. C'est un exemple réel sur lequel je m'appuie pour vous parler de ceci. Donc, vous voyez que c'est tout à fait réalisable. Exemple de respect de la règle avec tous les frais. Donc, j'ai repris le même exemple pour une nouvelle fois vous prouver un petit peu que c'est possible. Donc, les mêmes appartements. J'ai encore mon loyer à 1280 euros. Et cette fois, regardez, j'entoure tout. C'est-à-dire que je vais prendre tous les frais. J'ai donc un total de 850,40 euros. Voyons ce que ça donne pour la règle des 70. Je prends le loyer. Je prends l'ensemble des frais. Là, je fais mon calcul et je me rends compte que l'ensemble de mes frais, les 850 euros, correspondent à 66,4% de l'ensemble de mes loyers. Je suis donc encore sur une somme qui est inférieure à 70%. Ici, une nouvelle fois, je respecte totalement la règle des 70. Et je respecte la règle des 70, ce que j'appelle optimisé. Donc là, c'est une affaire qui, clairement, est très sympa mensuellement pour moi. La bonne affaire est la règle des 70. Le strict minimum, c'est la règle des 70 avec prise en compte de l'emprunt. Vous l'avez compris, la règle des 70, à la base, elle s'appuie uniquement sur l'emprunt. Le top du top, c'est la règle des 70 avec la prise en compte de tous les frais. C'est les deux exemples que l'on vient de voir. Vous allez tendre à optimiser. Et si je vous parle de ces deux-là, c'est aussi pour vous montrer que, un, c'est possible de vraiment optimiser. Deux, il faut faire attention à ne pas chercher toujours les affaires excellentissimes. Parce que c'est vraiment aussi un moyen de ne jamais débuter. Il me fallut un peu de temps, un peu d'expérience avant d'obtenir des affaires utilisant la règle des 70 de manière optimisée. J'ai commencé aussi avec des biens qui respectaient à peine la règle des 70 et qui me permettaient de couvrir tous mes frais. et qui s'autofinançaient très largement. Mais la règle des 70 optimisée, il m'a fallu forcément un peu plus de temps, un peu plus d'expérience et apprendre à gagner sur les différentes composantes, comme je vais vous l'exposer tout au long de cette formation. La règle est une base solide. C'est une base solide pour vous, déjà, pour vous assurer la bonne affaire. Si vous appuyez sur cette règle, vous n'aurez pas de mauvaise surprise. C'est une base aussi solide pour le banquier. Parce que, lui, pour vous prêter de l'argent, pas tous les banquiers, mais une bonne partie, ils vont s'appuyer sur la règle des 70 en estimant 70% de vos loyers. Ils ont besoin de voir qu'en prenant 70% de vos loyers en considérant la location longue durée, ils peuvent vous faire confiance et ils peuvent se rendre compte que ça équilibre par rapport à votre emprunt. J'ai envie de dire, les autres frais, ils s'en fichent. Eux, ce qu'ils voient, c'est l'emprunt que vous remboursez chaque mois. Donc, il va voir en prenant 70% de vos loyers que, finalement, vous remboursez déjà l'emprunt. Donc, il va voir que vous ne prenez pas de risque et lui, c'est un gestionnaire de risque qui ne veut surtout pas en prendre. Et donc, il va voir que vous pouvez rembourser puisque vous ne perdez pas d'argent. Pour lui, c'est un minimum de risque, comme je viens de vous le dire. La règle est une base solide et valable sur, alors attention, la location longue durée. Ça, c'est important à comprendre. On n'est pas sur la location courte durée. Si on établissait la règle des 70 sur une base de location courte durée, déjà, un, les chiffres ne seraient peut-être pas très bons puisqu'il y a peut-être beaucoup mieux à faire avec la courte durée. Et deuxièmement, ça serait des chiffres qui seraient erronés dans le sens où vous auriez l'impression de faire une bonne affaire sans savoir ce que l'avenir nous réserve sur cette courte durée. On n'est pas à l'abri que dans la ville dans laquelle vous allez investir, si vous appuyez sur la courte durée, vous n'êtes pas à l'abri qu'un jour, la mairie décide de vous interdire à la location courte durée. Et là, vos calculs seraient complètement à revoir. Vous seriez en présence d'une affaire qui deviendrait non rentable en revenant sur la longue durée. Donc, on s'assure de la règle des 70, mais on s'assure aussi en prenant en compte les chiffres de la location longue durée. Ça, c'est très important. Donc, ce point, il est vraiment très important et vous devez vraiment y faire attention avec vos estimatifs. Il est carrément interdit de s'appuyer sur une autre stratégie locative et les autres stratégies, je le rappelle, sont des boosters de rentabilité et ne sont pas des bases pour s'appuyer et faire des calculs. C'est une protection pour vous. Conclusion. La règle des 70 est très simple à mettre en place et elle est très simple à comprendre. Elle est gage de sécurité, elle est gage de réussite. Il faut au moins respecter cette règle avec l'emprunt et il faut toujours essayer de faire mieux. Donc, pas applicable dans toutes les villes de France. Trois petits points. Je vous mets ces trois petits points. Pourquoi ? Parce que je vous le répète, si vous souhaitez investir à Bordeaux, si vous souhaitez investir en plein Lyon, si vous souhaitez investir à Paris, si vous souhaitez investir en centre de Montpellier, je ne peux pas vous dire que vous allez respecter la règle des 70 puisque là, ça doit être une affaire sur 100 qui sera possible de réaliser en respectant cette règle. Et là, pour le coup, ça sera peut-être en utilisant des stratégies locatives différentes comme la location courte durée ou la colocation. Mais atteindre la règle des 70 sur le long terme dans des grosses villes, vous pouvez vous assurer que c'est un peu compliqué. Il va donc falloir voir les choses autour.